Musique Didoune d'André Prigent aux éditions Didier Jeunesse Ça y est, il arrive ! Toi, Lulu, dit Didoune, tu te caches sous la couette. Toi, Toufique, tu vas faire un câlin à Lulu. Toi, Ploque, chut, avec ton bec. C'est plus le moment du cuicui. Toi, Titi, tu fermes les yeux pour faire le noir. Toi, Nestor, tu dors, tu es fatigué. Et toi, Firmain, tu caches tes oreilles. Elles dépassent. Chut, ça y est, il est là ! Oh ! dit papa. Tu cuicui se caches sous la couette. Lulu, Toufique, Titi, Ploque, Nestor, Firmain. Mon petit doigt me dit que Didoune est là aussi. Bisous papa. Vite, on se cache, maman arrive. D'accord, mais après, dodo, mon Didoune. Titi, Nestor, Toufique. Ploque, Lulu, Firmain. Je veux un monstre. D'Élise Gravel, aux éditions Nathan. Tous mes amis ont des monstres domestiques. Ça, c'est moi, Lulu. Louise a un hog, Simon a un goptère, Alice a un bloctipus. J'en veux un, moi aussi. C'est pas juste. J'ai demandé à papa. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Euille de bambi. Un monstre ? Mais on n'a pas la place pour un monstre. Et qui va s'en occuper ? Bah, moi. Et qui va le promener et le nourrir ? Bah, moi. Et qui va ramasser ses petits besoins ? Moi. Écoute, papa. Je sais tout ce qu'il faut savoir au sujet des monstres. J'ai fait des recherches. Je suis une experte en monstres. Papa m'emmène à la monstrerie. C'est le plus beau jour de ma vie. J'adore la monstrerie. Je pourrais y passer ma vie entière. Il y a plein de trucs super cool. Des œufs de monstres, de la nourriture pour monstres et les plus chouettes des bébés monstres. Il y a des centaines d'espèces de monstres. Des pleurs pas grand-pieds, mignons mais combien puants. Des pouples, affectueux et gluants mais mangent des mouches. Des gurps, curieux et intelligents, risquent de lire votre journal intime. Des mini-gugs, minuscules mais extrêmement énervés. Des maugs, forts, bruyants, aiment le sport, en particulier le hockey. Des frups, drôles, ou la bougeotte, aiment danser et crier. Des zups à moustache, élégants, aiment les vêtements, puis des pieds. Des fofles géants, doux, aiment lire des livres et sentir les fleurs. Ils sont tellement mignons ! Je veux tous les adopter ! Yarf ! Papa a un faible pour ce petit monstre. Il est absolument adorable, non ? C'est un bébé Oogliwump. D'après mon livre, les Oogliwump ont un beau pelage rouge. Ils sont affectueux et sentent un peu les pieds de pirate. Arf ! On va l'appeler Gus, dit papa. Youpi ! Oh là là, les bébés monstres, c'est quelque chose. Zou ! Splatch ! Non Gus, les toilettes ne sont pas une piscine. Oups ! Arf ! Non Gus, ne fais pas caca dans les chaussures de papa. Hompf ! Gloup ! Non Gus, il ne faut pas manger le téléphone de papa. Oh oh ! Hihihi ! Plaf ! Oh non, pas le miel sur la tête. En plus, ils ne dorment jamais, jamais ! Arf ! Boing ! Heureusement qu'ils sont mignons, hein ? Arf ! Je suis contente d'avoir mon livre. J'y trouve tout ce que je dois savoir pour élever et dresser Gus. Voilà ce qui est écrit dans mon livre. 1. Les monstres ont besoin de beaucoup de câlins, de bisous et de caresses. 2. C'est important, sinon ils risquent de faire des bêtises pour attirer l'attention. Arrête Gus ! 3. Les monstres mangent énormément Et ils mangent des trucs dégoûtants Ketchup, sucette sale, jus de patate, insectes 4. Ils ont aussi besoin de discipline C'est le plus difficile pour moi Va réfléchir Gus ! Les petits monstres grandissent tellement vite Regarde comme Gus est grand et fort maintenant Je n'arrive pas à croire qu'il était un tout petit bébé il y a à peine trois semaines. Il ne fait plus trop de bêtises. Eh, c'était mon ukulélé, ça ? Il a encore des petits accidents de temps en temps, mais bon, c'est normal. Non, Gus. Regarde, je l'ai entraîné à faire des tours. Gus est capable de me faire des tresses, jouer de la trompette, faire la vaisselle. Tu es un beau grand monstre bien élevé, toi ? Oui, mon beau Gus. Peut-être un peu trop tranquille même, ça m'inquiète. Qu'est-ce qu'il se passe, Gus ? Tu es triste ? Gus, c'est quoi le problème ? Lève-toi, viens jouer ! Je n'aime pas ça du tout. Il doit être malade. Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet dans mon livre ? Votre monstre dit des gros mots. Non, ce n'est pas ça. Votre monstre se met les doigts dans le nez. Non plus. Ah, voilà. Votre monstre est trop calme et même un peu ennuyant. J'ai trouvé. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Gus est malheureux et je pense que je sais pourquoi. Il s'ennuie. Je pense qu'il faut qu'on lui donne... un nouveau bébé monstre. ... ... ... ... ...